Alors, Baruch HaShem, on reste dans le Sfirat HaOmer, on est en plan dedans. C'est de voir quelques Minagim, quelques Inyanim sur le Sfirat HaOmer. Ouais, faut que j'amène la coiffeuse. Elle est où la coiffeuse? C'est en vacances? Alors, plusieurs Tamim ont été dit, il y a plusieurs raisons étant dit par rapport à la Mitzvah de Shfirat HaOmer. On va essayer de donner une explication un peu plus ésotérique, comme on a l'habitude, Baruch HaShem. Alors, il y a un Zohar extraordinaire. Il y a un Zohar. C'est quoi la semaine prochaine? C'est quoi la paracha dans deux semaines? Et donc, on est en plan dedans. On est en plan dedans. Le Zohar HaKadosh Parashat est mort. Il va comparer Sfirat HaOmer. Donc, on va commencer, on compte les jours de Pessah jusqu'à Matan Torazka à Shavuot. Regarde à quoi il le compare. Et normalement, Rabbi Chaim, tu vas tout de suite devoir te lever de la chaise et dire, bien sûr. Je t'attends. Le Zohar, il est paracha, t'es mort. Il dit comme ça. Rabbi Abba et Rabbi Chaim, ils marchaient sur le chemin. Ils marchaient sur le chemin. Ils marchaient sur le chemin. Il dit, Rabbi Chaim, il dit, Rabbi Chaim. C'est ce qu'on dit sur le homer. De quoi il parle le passouk? Alors, il dit, les amis de Limoud nous ont expliqué. Il dit, mais moi, je vais être mes vaers, je vais expliquer d'une autre manière. Tachazé. C'est quoi Tachazé? Viens voir. Le Zohar, quand il parle, il dit toujours Tachazé. Dans la Gemara, Talmud de Babel, comment c'est écrit? Tachma. Tachma. Viens, écoute. Be'eret Yisraël, quand tu vas dans Yerushalmi, aussi le Talmud de Jérusalem, ou bien le Zohar Karosh qui a été écrit où? Be'eret Yisraël, c'est pas Tachma. C'est Tachazé. Quand t'es Aïla, t'es Tachma. Oui. Mais quand t'es Be'eret Yisraël, T'as compris? Mais quand t'es Be'eret Yisraël en terre d'Yisraël, c'est Tachazé. C'est quoi Tachma, viens écoute. C'est quoi Tachazé, viens voir. La différence entre Hutzlaret et Eretz Yisraël. Hutzlaret, en Babel, Tachma, tu peux écouter, tu peux comprendre uniquement par l'écoute. Mais c'est pas clair. Alors que Be'eret Yisraël, quand je vais t'expliquer quelque chose, tu vas le voir. C'est pas l'écouter, tu vas le voir, c'est clair. C'est la Torah d'Eretz Yisraël. Yafet Tachazé. Et il vient voir. Il dit ça à l'Israël, hein? Il dit comme ça. Yisraël kadavu Mitzrayim, abu birchuta achra, ve'avu achidad be'masavuta, ki'yiteta dakadhi yadva be'yomet demisavuta. T'as compris? On peut continuer? Alors écoute. Kshayu Yisraël be'mitzrayim, quand même Yisraël on était en Égypte et en esclavage. Ayu birchuta sitra achra. On était sous le joug de la sitra achra, des forces du mal, de la touma, du satan, du etzrara. Vayu orzib et touma de Mitzrayim. On était prisonniers de l'impureté d'Égypte. À quoi ça ressemble? Il dit. Comme cette femme-là, mariée, qui va maintenant être impure. Vous savez qu'il y a une période où la femme a ses règles et pendant que la femme est nida, elle a une touma, elle a une impureté sur elle. Et donc, à quoi ressemble l'avisraël en Égypte? À cette femme-là, entre guillemets, qui est prisonnière de son impureté. Quelle impureté? Nida. Et c'est quoi Nida? C'est la sitra achra. C'est les forces du mal, c'est Satan, c'est l'étrara. Le sang de Nida représente la mort. Lama. Lama. Non pas Serge, mais pourquoi? On n'a pas fécondé la matrice, donc elle tombe. Pourquoi? Parce que Hava, lorsqu'elle a donné à Adam, à Rishon, à manger l'étrara, c'est ça que là-là. C'est son destin. Oui. C'est ton destin. Il y a une malédiction. C'est sa classe, sa malédiction? Lorsqu'elle a voté, la terre, elle a été, la terre, elle a été maudite. L'homme a été maudit, le nakash a été maudit, la femme a été maudite. La malédiction que la femme, elle a reçue, c'est Damnida. Une des malédictions, c'est la Damnida. C'est le sang de la Nida. Et comme il expliquait Rabbi Gilbert, il vient de Tum'a dans la Torah. C'est quoi cette notion d'impureté dans la Torah? C'est quelque chose qui nous paraît très, très, très abstrait. L'impureté. Le truc, il a du sang qu'il va avoir à un moment donné, une période. D'accord? C'est menstruation. Alors, il est impur. Un homme, il a un kéry. Un homme, il a des écoulements nocturnes. D'accord? Alors, il devient impur. On se coupe les cheveux. Il y a une impureté. On se coupe les ongles. Un mort, le cadavre, c'est une impureté. Pourquoi? C'est quoi cette notion d'impureté? D'où ça vient? C'est quoi? C'est quelque chose de... En fait, c'est quelque chose de très concret, entre guillemets. Pourquoi? C'est quoi le lien d'impureté? La première impureté qu'a connue le monde, c'est le serpent. À partir du moment où Adam, il a mangé du hét de la tovara, le monde est devenu impur. C'est-à-dire, écoute bien. Manef Kamina. T'as fait la tchilla ce matin, t'as été bas à l'alcooler, t'as été bas à l'alcooler, t'as été bas à l'alcooler. Et quand t'as fait la amida, t'as commencé Baruch HaTachem et Gana Vraham. Comment tu l'as lu Baruch HaTachem? Tu l'as dit Adoshem, Adonout. Il n'y a pas écrit comme ça dans le sidour. Donc t'as un mytho, tu ne sais pas lire en fait. Comment y'a dit? Yud, Ke'evavke. Avec un patach. Gana Vraham. Ça c'est avec un kamas. Ouais? C'est avec un patach, je veux dire. C'est avec un patach. D'accord? Ouais, c'est avec un patach. D'accord? Gana Vraham. C'est Chochma. Et donc, pourquoi tu ne l'as pas lu comme ça écrit? Comment tu lis un yud avec un patach? Ya. Tu ne l'as pas lu comme ça? Comment tu l'as lu? Adoshem. Lama Omerarizal. Parce qu'à partir du moment où Adam Arishon il a fauté, en mangeant du Hetzal Tovah, Avira Olam, l'atmosphère, l'atmosphère du monde, elle était impurifiée. Donc on ne peut plus prononcer le nom de Dieu comme il s'écrit. Et donc Akadosh Baruch HaBiachol, son nom va prendre une autre forme, si on peut s'exprimer ainsi. Et ce n'est plus Yudke Vavke, qui est le nom infini de Dieu, mais le Cher Adonout. Aleph Dalet Nun Yud. Adon Olam, Asher Malach, Adon. C'est le maître du monde. Et c'est une notion, entre guillemets, un petit peu plus basse que Yudke Vavke. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de prononcer. Tout ça vient de là. Alors quand est-ce qu'on pourra reprononcer le nom de Dieu comme il s'écrit? Puis il y a Tamashiyach. Ou le Vira Olam. Il y aura une purification de l'air. L'air sera purifié de la Touma. Dans l'air il y a de la Touma. Dans l'air il y a de l'impureté. Bon, le vrai jeu, il ne fait pas beau. Le serpent, quand il parlait avec Rana, il n'était pas encore en pan. Pas encore en pan. Vadaï, Shélo. Alors ce n'est pas une impureté? Il n'était pas encore impur. C'était à l'aide de vous? Mais Vadaï, pas encore. Maintenant, la pureté est mieux après. Pas avant. Pas avant. Après. Après la faute d'un marichon. C'est ce qui a déclenché. Maintenant, pareil. Donc la première impureté, c'est qui? C'est Adam Rekjorn. Et c'est quoi la première impureté? C'est la mort. Parce que c'est quoi la pureté? C'est la mort. En vérité, c'est quoi l'impureté? C'est un manque de vie. Comme l'expliquera B. Gilbert. Pourquoi une femme, lorsqu'elle est nida, maintenant, elle devient impure? Vous voyez, c'est comme tu as un kelly. Comme tu as maintenant un verre. Soit j'ai un verre, soit j'ai un tonneau. Ok? Maintenant, le verre, il peut contenir par exemple 5 centilitres d'eau. Le tonneau, il peut contenir 5 litres d'eau. D'accord? Donc en vérité, le vide, le vide que je vais créer en vivant, en, comment on l'appelle? Retirer l'eau. Non, en retirant l'eau. En retirant l'eau du tonneau. Ou en retirant l'eau du verre. D'accord? Le vide n'est pas le même. Le vide, il est en fonction du volume de l'ustensile. Et c'est vraiment pareil. La Touma, c'est un manque de. C'est un manque de quoi? C'est un manque de vie. Et plus l'ustensile qui contenait la vie est grand, plus la pureté est grande. C'est pour ça qu'on va le voir dans la Gamara. On arrive dans le, pratiquement, le dernier perec. C'est l'avant-dernier perec. Deux, Maserhet Brachot. On va voir tous les niveaux d'impureté. D'accord? Combien de niveaux d'impureté? 10, 50. Combien de niveaux d'impureté? 10, 10, 10. Combien de niveaux d'impureté? 10. 7. 7. On l'a dit mille fois. Le Satan, le Yetzarara, l'impureté. Quand tu comptes les impuretés dans la Torah. Il a redit Shabbat depuis que tu avais très bien. Pourquoi il dit ça? On le connaît le 7. J'ai fait mes ordres. Je voulais voir mon trépons. Il y a 7 niveaux et degrés d'impureté. On avait expliqué. C'est pour ça qu'il y a Aqab Avinu. Lorsqu'Essab vient vers lui. Il va se prosterner combien de fois? 7 fois. 7 fois. Et c'est pour ça qu'Essab va l'embrasser sincèrement à ce moment-là. Parce qu'il va enlever les couches d'impureté. Esab, c'est le Satan. C'est le Malacham Mavet. D'accord? C'est l'ange de la mort. C'est le Satan. C'est les forces du mal. Et donc en se prosternant 7 fois. Expliquez les Chachamim. Et Aqab Avinu va avoir la Kavana, l'intention d'enlever toutes ces écorces, toutes ces couches d'impureté de Esab. Et qu'est-ce qui reste en vérité après? Que le bon, que le bien, que le top de Esab. Et donc il va embrasser son frère sincèrement. Donc combien de couches d'impureté? Combien de niveaux d'impureté? Il y en a 7. Maintenant c'est 7 niveaux d'impureté. Il y a du plus grand au plus petit. Le plus grand niveau d'impureté. Le plus grand niveau d'impureté c'est qui? C'est le mort. Quand quelqu'un a un mort, un cadavre. D'accord? C'est le plus haut, c'est A-Avi-Avot-Atouma. A-Avi-Avot-Atouma. Quelqu'un, le père du père d'impureté. Quelqu'un maintenant qui serait venu en contact avec un mort, qui toucherait un mort, il l'appelait A-Av-Atouma. Père d'impureté. Et ainsi de suite. Donc il y a des dargot, il y a des niveaux. D'accord? Maintenant pourquoi le plus grand degré niveau d'impureté c'est le mort? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en réalité tu viens apprendre de là que le plus grand potentiel de vie c'est l'homme. Parce que plus le keli de vie il est grand, plus l'impureté il est grande. Donc en réalité tu vas comprendre qu'à Kadosh Baruch où il a placé le plus grand potentiel de vie, d'existence. C'est dans toi mon fils. C'est dans toi mon fils. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'une femme, lorsque elle est nida, elle a sa menstruation qui vient de la faute d'Adam à Richorne parce qu'elle a fait manger à son mari le fruit interdit. D'accord? Alors en vérité qu'est-ce qui devait se passer? Il l'a dit Rabbi Gilbert. Il devait avoir ovulation. Il n'y a pas eu ovulation. L'ovule elle meurt. C'est le sang. C'est un manque de vie. Et donc manque de vie c'est quoi? Impureté. Automatiquement. Tu te coupes les ongles, tu coupes les cheveux, tu dois faire les tchatchadaïm. Impureté. Lama. Parce que explique le Harisa que l'essence de la vie de l'homme se trouve aux extrémités de son corps. Au niveau des doigts, d'en haut et d'en bas, au niveau de la tête et des cheveux. D'ailleurs c'est ce que tu vois le plus évoluer dans l'homme. Pour que je te voie grandir, il faut des années. Non, c'est fini, d'accord? La demi-pause. C'était terminé. C'est vrai que t'as fini tôt. Non, mais ça va, ça va, ça va. Je te piti. D'accord? Non, non, c'est pas beau. C'est pas beau. Pour voir quelqu'un grandir, d'accord? Un enfant grandir, ça met du temps. Ou tu vois, behemmet, la vie c'est quoi? C'est quoi la définition de la vie? C'est le contraire de l'amour. Et je vais te dire, je vais te dire, tu vas comprendre quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi la définition de la vie? Comment tu définis la vie? Par la... L'évolution. Particulement quelqu'un qui évolue, c'est quelqu'un qui vit. Quelqu'un, il... Bon, il est là, il est là. Il est devant moi, mais il n'évolue pas. C'est un mort-vivant, c'est un fantôme. La vie, par définition, c'est l'évolution. C'est tout. Si t'es là, et ça fait 20 ans que tu fais la même chose, la même truc, le même machin, le même train-train, t'as pas avancé, ni un chouïa, tu n'avais pas de kippa, tu n'as toujours pas de kippa, tu ne mangeais pas kachère, tu ne manges toujours pas kachère. T'as pas évolué, fils, t'es un fantôme. Dans la vie, je lave, je lave. Et t'as par étapes, avalé ça la vie. La notion de vie, c'est la notion d'évolution. Si t'évolues, c'est que tu existes, donc c'est que tu vis, c'est que tu te réalises. Quand tu coupes les ongles, ou bien quand tu coupes les cheveux. Parce que la notion de vie, elle est aux extrémités du corps. Et donc toutes les toumottes, comme en sang-brakha. Ou je ne sais pas, c'est pas de petits coupons. Bien sûr, bien sûr, toujours. D'accord ? Et donc il explique ici, les ors à Kadosh. Am Yisraël ressemble à cette femme Nida. Après, 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 après avoir coupé les cheveux. On ressemble à cette femme Nida. Cette femme Nida là, qui a cette impureté là. Quand on était en Égypte, on était emprisonné. Et la femme, pareil. Quand elle est Nida, elle est emprisonnée, entre guillemets. Elle est interdite à son mari. Il ne peut pas avoir de rapport, même de toucher, entre elle et son mari. Donc tu vois, entre guillemets, qu'elle est prisonnière de cette toumottes. Am Yisraël, on était prisonniers de cette toumottes. On ne pouvait pas se rapprocher à Kadosh Baruch. On n'est pas du chat. On était arrivés, tu parlais du cinquantième degré. D'accord ? Quarante-neuvième degré de toumottes. C'est vrai. Et ça, c'est quand c'est dilué. C'est-à-dire que la notion de toumottes, c'est 7. Maintenant, on va comprendre. Comme dirait Anne Sinclair, 7 sur 7 ou 7 fois 7. On va le voir juste maintenant. En tout cas, il dit qu'on s'en va à l'infamida. Et il continue. Et il dit. Qu'est-ce qui a fait que l'âme Yisraël en Égypte, il est passé de cette toumottes, dans laquelle on était en Égypte, à pouvoir rentrer dans la Gdusha, dans la sainteté. Rentrer et mettre et se rapprocher d'Hachem. C'est que la veille de Pessach, avant de manger le corban de Pessach, quand je voulais demander à l'âme Yisraël de faire brit milah. Parce qu'on n'a pas le droit de manger le corban de Pessach s'il n'y a pas de milah. Et donc, à partir du moment où ils ont fait brit milah, ça a permis, comme il dit le Rabin Ahmad de Breslef, ça brite milah. C'est quoi milah en hébreu, en français ? Milah, c'est un mot, on avait dit, d'accord ? Milah, c'est un mot. Il y avait Roger Milah, un grand joueur de foot. Mais ça, c'est autre chose, on parlait une autre fois. D'accord ? Il jouait où ? Cameroun. 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 C'est le plus vieux joueur de foot jusqu'à aujourd'hui, c'est le record. D'accord ? Le plus vieux joueur de foot, 41 ans, qui a marqué un but. Non, qui a marqué un but en phase finale de Coupe du Monde. C'est le record. Roger Milah, très très joli joueur, très bon joueur. Il allait au photo. Exactement, exactement. Italie 90, il a fait ses preuves là-bas. Les amis, c'est trop religieux pour moi. Il faudrait quand même un petit peu sortir. Il n'y a pas que la Torah dans la vie, d'accord ? Je vous rappelle. Il y a aussi le monde extérieur. Mais bon. Et il dit, Rabin Ahmad, le Breslef, l'Avnil. D'accord ? On appelle ça Brit Milah. Là-bas, Brit Milah, on l'a dit mille fois. Ça fait attention. Milah, c'est une parole. Alors, tu ne parles pas avec ça ? Tu ne clignes pas de l'œil avec non plus ? C'est bizarre. Oui, tu ne parles pas ? Tu ne fais pas la danse du serpent ? Mon Tzadik, tu ne fais pas la danse du serpent avec non plus ? D'accord ? À la limite de la limace. Nous ? Pourquoi Milah ? C'est quoi une Milah, mon Tzadik ? C'est quoi une parole ? C'est quoi un mot ? C'est un engagement. C'est un engagement. Et après, le mot, c'est un dévoilement. C'est le dévoilement de pensée. Je peux penser ce que je veux, tant que je ne l'exprime pas par des paroles, par une parole. Alors, je ne peux pas savoir ce que tu penses. Donc, Milah, c'est l'expression d'une pensée. Et qui dit pensée, dit volonté. Parce qu'il dit à Abdesler, Tu ne veux pas avoir de pensée sans intérêt. Donc, si tu penses à une chose, c'est que tu as intérêt à la chose, c'est que tu veux une chose. Maintenant, la première expression de ma volonté, c'est ma pensée. Mais la plus grande expression de ma volonté, c'est la parole. C'est pour ça que Milah, c'est un dévoilement en vérité. Alors qu'il y a rapport avec Brite Milah, écrit Rabin Ahmad de Breslev, tant que le prépuce se trouve sur l'abri, sur l'endroit, alors c'est quoi le prépuce ? Comment on dit le prépuce en ? Orla. Orla. Regarde Rachid dans la Torah, il dit quoi ? Orla. Orla, il dit c'est atoum, satoum, bloqué, bouchonné, bloqué, bouchonné. Ça empêche d'eux. Pourquoi ? Il dit la orla, elle empêche le dévoilement de la neige, Rabin Ahmad. À partir du moment où on va couper le prépuce de l'enfant, on enlève le bouchon, et on va pouvoir dévoiler, l'enfant va pouvoir dévoiler sa neigeama juive. La gdouchelle va pouvoir sortir. De la même manière, qu'on avait fait le cours, je ne sais pas si vous vous rappelez, pourquoi on a dû passer par l'Égypte d'Afka, avant de rentrer dans l'Eretz Israël ? Parce qu'il dit, le Harizah, que l'Égypte, elle est appelée prépuce d'Eretz Israël. Elle est appelée Orlat à Arez. Orla. Elle est appelée Orla. Quand ils vont, d'ailleurs, quand ils vont, les frères de Yosef chercher à manger, parce qu'ils n'ont pas à manger là-bas, qu'est-ce qu'il dit Yosef, quand il se fait passer pour le roi d'Égypte ? Il leur dit, vous êtes venus voir Erva ta Arez. Erva. Erva, c'est la nudité. Pourquoi ? Parce que c'est le prépuce d'Eretz Israël. Il dit l'Orizah, l'Égypte, c'est le prépuce d'Eretz Israël. Et il fallait couper le prépuce, donc avec les maquotes, avec la kliha qu'ils ont reçue, et séparer l'Égypte de la terre d'Israël. Détacher l'Égypte, c'est quoi le prépuce ? Pour pouvoir dévoiler la gedoucha d'Eretz Israël. Entre guillemets, mettre en marche. Elle était là en potentiel de mettre en marche ces gedouchas. Pareil par rapport au prépuce de l'enfant. C'est pour ça qu'on est dans cette période-là où on a perdu, comme j'ai dit, un géant de la Torah, le Rabenaché. Et le Rabenaché était « Macpide, 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 Macpide. » Ils disaient « Mais ce sont des fous les gens ! » Et on faisait tous comme ça, mais on ne savait pas. On ne savait pas. On attendait, on faisait à 2h la bride de Mila ou à 3h. Alors on attendait le père, le grand-père, le petit-oncle, la petite cousine, le machin. Mais attends, plus tu laisses au 8e jour le prépuce chez l'enfant, plus tu vas créer un problème chez l'enfant, tu ne permets pas à l'Eretz Israël de sortir, de se dévoiler. Et le Rabenaché, il était très Macpide. Cet al-Midim, ses élèves à lui, il était Macpide, il leur disait « Il faut faire la bride honnête. » C'est la première heure. Première heure, hop, tu libères l'Eretz Israël. Tu donnes toutes les chances au petit et à cet enfant de pouvoir baiser à l'Eretz Israël. Et plus tu laisses le prépuce, tu vas lui créer un problème avec cette histoire-là. Il va avoir un problème avec sa lignation de Brite. Et ça émette. On peut dire ce qu'on veut jusqu'à demain matin. C'est chaud ça. C'est chaud ? Oui, c'est chaud. Je peux te dire que c'est chaud. Quand tu as un problème avec ça, c'est très chaud. Pour faire venir les invités à 5h30. Et il peut t'en dire quelque chose. Je rigole. Alors, 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 alors. Pareil. Et à partir du moment où ils ont fait la Brite, elle s'arrêtait la Brite de Mitzrayim. Ils ont réussi à se détacher de la Brite d'Egypte. Exactement comme cette femme, lorsque son sang arrête de couler, où la Touma, elle s'arrête. Et qu'est-ce qu'elle a cette femme-là maintenant ? À partir du moment où ses menstruations s'arrêtent, c'est pas fini. Elle va avoir Shevaniki. Elle va avoir... C'est pas fini. Il n'y a plus la Touma. Le sang s'est arrêté, entre guillemets. Il n'y a plus cette impureté d'Egypte. Il n'y a plus ce sang-là. À Val, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'on a dit ? Surmera. Va assez tôt, il dit David Améler. Surmera. Et loin, tu as du mal. Ça fait du mal, il y arrête. À Val, ça ne suffit pas. Va assez tôt. Nous, les Français, on a créé un nouvel être. On a surmera. Je mange pas ta rêve. Je vole pas. Et où est-ce que le va assez tôt ? Il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Plasmix, on continue. Le va-t-il, on continue. Mais tu comprends ce que je veux dire par là ? On a surmera. On essaye surmera. Il est où va cet homme ? Attention. À partir du moment où il n'y a plus de toumage chez cette femme, ça ne suffit pas. Elle n'est pas permise à son mari. Il faut qu'elle compte maintenant. Shvaniki. Sept jours de purification. Mais là, tu comprends où on arrive. Il dit le Zohar, je vous le dis maintenant à l'oral. C'est exactement pareil. Quand on était en Égypte, on était comme Isha, mais tout m'a ta comme Isha nida. On était impur à cause de Zohar, à cause de cette impurification, de par-haut, par-haut. Il dit le Zohar, c'était qui ? C'était le Nahash et Kadmoni, c'est le serpent. Et tout se rejoue en Égypte. Tout se rejoue. Il l'avait sur la tête. Exactement, il l'avait sur la tête. Tout se rejoue en Égypte. Mais c'est Béréchit. Adam, Chava, le serpent, se rejoue en Égypte. Ceux qui étaient là à Pessah, à la synagogue. Qui c'est ? On sait que, il y a des voix, le Harizal, que Batiya, on a dit hier, Batiya, la fille de Dieu. C'est le Gilgoul de Chava. C'est la réincarnation de Chava. Batiya, il va s'appeler la fille de Dieu. Parce que c'est Chava. Adam, c'est mon cher Abbénu. C'est pour ça qu'il va être jeté dans le Nil. Et que là, Batiya, elle va devoir réparer sa propre faute à elle. Pas celle d'humanité, c'est sa propre faute à elle. C'est elle qui a amené la mort sur Adam Arishon. Alors quand je vous reviens à le donner, mon cher Abbénu, qui est la réincarnation de l'âme de Adam Arishon, elle va le sauver de la mort. Puisqu'elle va le prendre. Et où est le Nakhash, où est le serpent, où est le Satan ? C'est par O. Par O, Bihbodo, Béatzmo, par O, Oref, c'est la nuque. J'y vais, je fonce, toujours dans le mal, toujours dans le... Ça c'est par O. T'as compris ? Mais on va refaire exactement ce qui s'est passé de Marseille à l'Égypte. Et donc, la même manière qu'une femme, pendant ses menstruations, elle est impure. A Misraël, en Égypte, on était comme cette femme-là qui est dans ses menstruations et donc qui a l'impureté. Comment on a arrêté l'impureté ? Fseq Tahara. Comment Akkadosh nous a détachés de l'impureté d'Égypte ? Cette fois c'est... Brit Mila. Brit Mila. À partir du moment où on a fait la Mila pour manger le Kaman Pessah, on a été séparés là. L'impureté d'Égypte. Mais ça ne suffit pas. Maintenant, il faut redevenir dans l'acte du chat. Il faut se purifier. Il faut se préparer. C'est pour ça que, exactement comme la femme, elle a cheva nikihim. Elle a ses sept jours de préparation. Avant de faire zivoug avec son mari, Bigusha Vétara, nous on va avoir sept semaines. Sept fois sept. Les sept semaines que l'on a, elles sont là pour... Se purifier. Exactement. C'est comme un Mikvetara. C'est comme si on rentrait dans le Mikvet pour se rentrer. Il y a fait. Il y a fait. Il y a fait de l'eau. Il y a fait. Il y a fait. On se prépare. Comme c'est sheva nikihim là, c'est le jour de pureté. On ne va pas avoir de sang. Et c'est pour ça, comment tu vas te purifier ? Comment maintenant, on va pouvoir se purifier, entre guillemets ? Comment se préparer ? D'accord ? C'est que Bigusha pourrait être. Mais ma tante Torah, ma tante Torah, c'est le mariage entre nous et le maître du monde. Knesset Israël et Akadosh Baruch. Comment ? C'est quoi ? c'est le travail des Midot, comme on l'a dit plus d'une fois. C'est le travail des Midot. Akadosh Baruch, il veut que le keli, l'ustensile, il soit propre. Parce qu'Akadosh Baruch, il va nous mettre la Torah, il va nous donner la Torah. Et comme on l'a dit plus d'une fois, si je prends mon lait et je le mets dans une casserole qui est sale, ne t'étonne pas que ton lait sera toujours sale. Mais comment c'est possible ? Le lait, il est pur, le lait, il est beau, le lait, il est blanc. Excuse-moi. Mais le lait, il est blanc, c'est vrai. Le lait, il peut être blanc. Mais si tu le mets dans un kénique qui est sale, alors même ton lait, même ton lait, même ton lait, il sera sale. C'est pareil. Tu prends toute la Torah du monde, tu prends toutes les taurotes du monde, tu prends tous les moussards du monde, mais si tu mets tout ça dans un corps qui est sale, dans une casserole qui est sale, alors ton lait, ta Torah, elle sera sale. C'est pour ça que pour se marier avec la Torah, se marier avec le maître du monde, on a sept. Sept, je vais venir qu'il y a sept fois sept. Chaque jour, on va réparer une mida, un trait de caractère pour venir préparer à ce zivoug. Et cette soirée, on va se préparer, M. Rachem, qui est Shavuot, une soirée exceptionnelle. On est en blanc. On est en blanc. On va se tremper dans le miguet et on va être préparé comme une mariée. Et c'est pour ça, mes amis, c'est pour ça, mes amis, c'est pour ça, mes amis, que toutes les fêtes, les trois fêtes qui sont écrites dans la Torah, les trois fêtes qui sont écrites dans la Torah, Sukkot, on a sept jours, Pesach, on a sept jours. La seule fête où il n'y a qu'un seul jour. Il ne faut pas le louper, mon fils. C'est comme s'il vient un mariage. Un mariage, mon sadique, c'est pas, c'est pas, c'est pas. Un mariage, c'est un soir. C'est un soir. Attends, attends, on va en parler, les Shavuot. Ils arrivent, les Shavuot. Ah ben, le soir du mariage, on a quand même un fils. Il faut que tu sois prêt. Oreillette et on y va. C'est parti, mon kiki. Tu as compris ce que je vais être par là ? Il faut que tu sois prêt. Prêt, niveau de l'huile sensible, préparer son être, préparer sa personne à recevoir la Torah. Retiens demain, baisers en tachés. de l'huile sensible,